... ... ... ... ... naturel et aux autres formes de patrimoine et puis aussi, comme je le disais il y a un instant, le lien social, les échanges, la discussion et puis très souvent la convivialité puisque après l'effort vient le réconfort. Bon, tout ça c'est très classique et évidemment on est tous très heureux que cette activité connaisse autant de succès en France mais il y a d'autres manières d'aborder les choses. Alors, vous savez quand on parle d'innovation, on se dit toujours il y a un moment, quelqu'un s'est dit et si on voyait autrement et si on faisait autrement je crois que c'est la démarche de pont et sentier ils se sont demandé et si on randonnait d'une autre manière, si on en profitait pour faire le lien entre le milieu urbain, le périurbain et pourquoi pas le rural si on en profitait pour rencontrer des acteurs des territoires si on en profitait pour créer des sentiers avec la population si on en profitait pour lire le paysage de manière un peu différente si on en profitait pour rencontrer des chercheurs des chercheuses qui ont des choses à dire sur ce que l'on découvre dans le paysage si on en profitait pour faire de la culture pour poser des objets culturels ou peut-être aussi pour faire du sentier lui-même un objet culturel je crois que toutes ces questions ils se les ont posées mais ils vont bien sûr nous expliquer comment ils ont conçu tout ça en tout cas merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation nous avons donc je vais les laisser se présenter mais deux géographes et un architecte vous voyez que là je crois qu'on a des interlocuteurs tout à fait compétents pour échanger sur un sujet que vous allez peut-être découvrir mais qui est en tout cas extrêmement vaste et qui ouvre vraiment des horizons très très intéressants alors je voulais avant de leur céder la parole je voulais indiquer que nous avons fait un partenariat avec l'association Pons et Sentier parce que la région Nouvelle-Aquitaine fait un appel à projet chaque année pour soutenir des initiatives de culture scientifique portées par des acteurs de culture scientifique des associations des collectivités locales enfin tout un ensemble d'acteurs qui souhaitent à un moment donné faire de la médiation scientifique autour de sujets très variés et Pons et Sentier vous allez le voir est aussi un vecteur de médiation scientifique en Nouvelle-Aquitaine et donc l'association a été lauréate et donc a été soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine pour mieux faire connaître les sentiers métropolitains en Nouvelle-Aquitaine même s'ils sont bien implantés à Bordeaux même s'ils sont implantés en Goulême comme on va vous l'expliquer la deuxième chose que je voulais vous indiquer c'est que ce n'est qu'une première rencontre avec nos invités de ce soir vous pourrez les retrouver samedi 24 février donc très très prochainement pour cette fois-ci mettre en application donc tout le monde se lève et tout le monde va marcher pour un sentier métropolitain à Poitiers qui va nous emmener dans le nord-est en partant de le rendez-vous est ici à l'espace Mains d'Est France et ensuite nos amis vont nous conduire le long d'un sentier qui va nous emmener dans le nord-est de Poitiers en passant par les couronneries notamment peut-être en arrivant aux couronneries voilà et puis toute dernière chose comme vous le savez nous accueillons toujours plusieurs expositions ici à l'espace Mains d'Est France alors il y en a une alors elles sont évidemment toutes très intéressantes et l'exposition phare aujourd'hui c'est celle qui concerne les maths et les images mais bon c'est pas tout à fait le sujet il faudrait vraiment tirer les choses par les cheveux pour trouver le lien mais il y en a une qui peut vraiment vous intéresser qui à mon avis fait tout à fait écho avec les éléments que nous allons traiter ce soir ça s'appelle One Health alors excusez de l'anglicisme ça veut dire simplement une seule santé pour tous et donc ça veut dire que évidemment les aspects environnementaux et écologiques sont toujours pris dans des sujets systémiques et la mauvaise santé des plantes ou la mauvaise santé des animaux bien évidemment ça conduit à la mauvaise santé des humains et je pense qu'on n'est pas très très loin les observations qu'on peut faire sur le paysage notamment les conflits d'usage autour de l'usage du sol notamment peut-être c'est une question qu'on abordera voilà merci encore beaucoup pour votre venue ici et puis donc on aura un temps d'exposé et puis Jordi va expliquer comment s'organise la soirée mais évidemment le plus intéressant c'est un temps d'échange donc vous l'aurez bien sûr merci merci beaucoup Pascal donc je vais présenter un petit peu nos mes deux interlocuteurs dans le cadre de cette table ronde qui va être fonctionner un peu sous la forme d'exposé et puis on n'évitera pas de se poser des questions mutuellement et puis si vous voulez nous interrompre aussi il n'y a aucun problème alors le titre le titre est pas forcément trompeur mais on va y aboutir petit à petit à la ville de Poitiers mais en un premier temps on va écouter Paul Hervé Lavessière qui a été formé en partie à l'université de Poitiers mais qui n'est pas forcément membre de la diaspora Poitiers puisqu'il est en Goumois et qui est une figure centrale du réseau des sentiers métropolitains à l'échelle européenne on peut dire puis on va écouter Yvan Détra qui est un des premiers protagonistes des sentiers métropolitains dans cette longue histoire de plus de 20 ans et qui est l'auteur avec l'association Bonifrigo du sentier des terres communes à l'échelle de la métropole de Bordeaux et qui est aussi le 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 promoteur et le concepteur des refuges périurbains dont il va un petit peu nous parler et puis moi j'interviendrai en troisième temps plutôt pour présenter notre projet de sentiers urbains et Poitvins donc on passe du métropolitain à urbain peut-être qu'on qu'on réfléchira un peu à cette question et donc avec l'association Ponds et Sentiers qui s'est montée à Poitiers l'année dernière voilà peut-être que je vais me lever parce que j'ai des choses à vous montrer ce que je voudrais faire donc merci beaucoup je suis très heureux d'être là donc je suis urbaniste moi de formation mais comme le disait Jordi j'ai commencé par la géographie et c'était à Poitiers mais c'était il y a quand même quelques années maintenant et donc je suis très heureux d'être d'être là ce soir pour vous présenter faire une rapide introduction de 15 minutes pas plus mais des sentiers métropolitains qu'est-ce que c'est d'où ça vient c'est quoi le concept et où ça en est aussi dans le développement de ce réseau et et donc on a on a aujourd'hui une quinzaine de sentiers métropolitains donc c'est devenu on a j'ai regardé tout à l'heure la page Wikipédia qu'on a à laquelle on a contribué mais pas que parce qu'en fait tout le monde met un peu les mains dedans donc c'est un peu rigolo de voir cette page Wikipédia qui présente aujourd'hui une quinzaine de sentiers métropolitains principalement en Europe et dont la moitié grosse moitié est en France l'idée c'est d'avoir un sentier un sentier de randonnée qui fait découvrir une aire métropolitaine mais on verra que finalement c'est pas que des grandes aires métropolitaines c'est aussi de plus en plus des villes moyennes mais le geste est le même c'est comment on raconte ou on découvre selon si on est habitant ou pas mais une aire métropolitaine ou une ville et ses extensions donc et préférablement ce qu'on va appeler le périurbain mais c'est tellement des notions qui varient d'une ville à l'autre mais l'idée c'est de découvrir en gros la ville de la voiture à pied et principalement des paysages qui sont pas considérés comme dignes d'intérêt pour de la randonnée mais donc c'est une sorte de détournement de l'outil randonné enfin de l'objet randonné vers les paysages du quotidien et donc c'est ce fameux pas de côté où on se retrouve à marcher entre une ZUP un quartier pavillonnaire une zone commerciale une zone d'activité enfin vraiment les paysages des paysages un peu ingrats qui sont souvent qui sont des paysages qui ont été aussi maltraités par l'aménagement du territoire tel qu'on l'a fait dans ces on va dire 50 dernières années 50-60 dernières années et donc voilà et donc on a on a toute une série de sentiers qui existent aujourd'hui donc ça a l'air aujourd'hui d'être quelque chose d'assez homogène et bien comme une sorte de fédération très organisée mais en fait pas du tout ça c'est en tout cas c'était pas parti pour et ce que je vous ai ramené ici c'est un certain nombre de productions qui ont été faites donc ça c'est le topo guide du GR 2013 à Marseille ça c'est la carte du sentier de Charleroi le petit fascicule d'Avignon c'est vraiment juste quelques en vrac ça c'est la carte de Marseille aussi ça c'est le guide du sentier du Grand Paris et donc on a plein de formats on a une prolifération de formats de types d'acteurs même de types de projets on a parfois des projets très soutenus par la puissance publique et puis parfois pas du tout on est dans l'informel total et donc on n'est absolument pas une fédération centralisée mais plutôt une sorte de réseau informel auquel maintenant se joue un Poitiers et donc le réseau que je représente disons que j'ai contribué à constituer et dans lequel on est tous à égalité mais le réseau se réjouit à chaque fois qu'il y a un nouveau membre dans la famille et donc c'est Angoulême c'est Poitiers c'est Toulon et donc c'est toute une série de projets qui sont tous à des niveaux de développement différents mais pour raconter d'où viennent les sentiers métropolitains et comment c'était pas parti pour être une série justement mais c'était un moment phare c'était donc la capitale de la culture GR 2013 à Marseille et donc là c'était une proposition très originale qui était à l'initiative donc au départ cette idée là venait quand même de Baptiste un aspect avec qui j'ai fondé l'association qui est devenue l'agence et avec qui on a fait en binôme nous aussi tout ce travail d'animation du réseau et de monter des projets un peu pour donner du corps à ce réseau mais Baptiste l'anaspèce qui est éditeur au début avait proposé cette idée à la capitale de la culture de faire un sentier de randonnée avec les artistes marcheurs de la métropole marseillaise parce qu'à Marseille il y a cette scène particulière d'artistes qui est une branche de l'art contemporain qu'on appelle les artistes marcheurs donc tu connais ça mieux que moi Jordi mais cette idée étant qu'il y a de nombreuses pratiques il y a de la photo de la performance de l'art participatif mais en tout cas ce sont toute une série d'artistes qui se revendiquent comme étant de l'art de la marche et qui revendiquaient une relation particulière à ce territoire et qui voulaient qui avaient accepté cette idée de mixer ça donc c'était une sorte de mariage un peu bizarroïde de mixer ça avec la pratique populaire de la rando donc de la rando de nos parents de voilà des magasins des catelons des chaussures donc il y a une autre c'était un peu deux mondes quand même qui se rencontraient et ça a été un gros succès et donc ça a donné lieu notamment à ce à ce topo guide de Gérard 2013 que je vous ferai passer si vous voulez qui est drôle parce que c'est le c'est le topo guide qu'on connaît donc de la fête des rando mais en même temps c'est un livre d'art dans lequel chaque artiste a pu mettre sa contribution donc il y a des il y a des dessins il y a du texte il y a des photos etc des références à l'histoire de l'art contemporain et donc c'est un c'est un drôle d'objet qui aurait pu rester juste un je vous le fais passer parce que c'est c'est un objet qui est chouette vous pouvez toujours l'acheter aller marcher sur le GR 2013 et donc l'idée c'était voilà on confie la réalisation d'un sentier de randonnée à des artistes et ils vont nous faire découvrir le territoire autrement sachant que c'est des centrales de la pétrochimie un aéroport un port des ports de commerce la plus grande zone commerciale de France etc donc c'est voilà donc ça c'est ah oui merci ah oui super merci beaucoup donc ça c'était le GR 2013 et puis ça aurait pu s'arrêter là mais en fait ça a donné des idées à plein de gens dont moi en fait c'est là je suis à Bruxelles à l'époque et c'est là que j'ai rencontré un peu toute l'équipe et ensemble on a enfin Baptiste Lanaspès qui sortait lui de cette grosse machine et moi même on a monté un petit projet très très modeste qui s'appelle donc la carte est même très modestement tout petite pour ajouter à la modestie mais c'était l'idée de faire un voyage en banlieue parisienne entre Saint-Denis Créteil voilà Saint-Denis Créteil et Versailles et ça s'appelait la révolution de Paris ça a donné lieu ça a donné lieu à un livre que j'ai écrit qui est un récit de voyage de six jours de marche et qui s'appelle donc la révolution de Paris 2014 on a on s'est trop bien entendu avec ce projet moi en tant que géographe urbaniste un peu aussi qui voulait faire autre chose que de la planification urbaine comme je faisais à l'époque et donc on sait on a commencé ensemble à monter quelques quelques projets quelques années plus tard on a fait Avignon et donc là je ne sais pas si j'appuie sur ah oui voilà donc la plaine urbaine du Comtat Venessin donc pour ceux qui connaissent un peu le Vaucluse donc là vous avez Avignon Carpentras Orange et Cavaillon et donc on a développé ce projet avec la région Paca et puis en fait pendant qu'on faisait ça on entendait parler d'autres projets à Milan à Londres à Istanbul et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il y avait quelque part un début de collectif c'était pas c'était pas juste nous là mais c'était un peu tout le monde et puis on se rappelait on s'est même rappelé de projets antérieurs notamment Milan il disait ah mais non mais nous c'est depuis 2008 qu'on fait ça Yvan avec son sentier à Bordeaux dont il va nous parler c'était ça a commencé même en 99 et donc au bout d'un moment on s'est dit mais on est nombreux là et on a tous alors c'est des projets qui sont tous différents les uns des autres mais quand même on partage quelque chose et on a de plus en plus envie de s'afficher ensemble parce que on commence à sentir qu'on partage qu'on a envie même d'ouvrir la possibilité à d'autres de vivre la même chose dans leur ville et donc on a fait des actions communes qui ont donné corps aussi au collectif et donc ça a été une vitrine dans l'expo semi-permanente du Mucem à Marseille qui était cette grande vitrine donc une drôle d'expo dans laquelle on a tous nos objets l'idée c'était de renseigner la pratique de la création de sentiers parce que c'est un musée de comment on appelle ça d'art populaire d'art populaire voilà donc c'était renseigner la pratique de la marche périurbaine ou métropolitaine et la création de sentiers comme un art populaire donc qu'est-ce que ça crée et donc d'un coup on s'est retrouvés tous ensemble sur une photo de groupe avec Cologne Londres et nous Paris Marseille etc donc ça a été le début de l'aventure collective on a quelques années plus tard monté un projet Erasmus qui s'appelait à l'école des sentiers Metropolitan Trails Academy donc un projet soutenu par l'Union Européenne enfin qu'on a déposé un appel à projet dans l'idée de partager tous nos outils toutes nos manières de faire en se disant ce qu'on fait c'est important et ça mériterait toutes les villes devraient en avoir un et on était tous dans un ascenseur avec Cologne Londres Marseille etc on s'est dit si l'ascenseur explose tout est perdu pour la nation pour le monde et donc c'est trop dommage et sachant qu'il y a des notamment Cologne ça fait depuis 95 qui fait ses marches et puis on avait tous des outils on partageait quand même des choses des choses qui étaient spécifiques qui sont vraiment différentes de la rando traditionnelle et tout ça et donc on s'est dit on faut tout partager tout donner et donc on a fait l'académie des sentiers métropolitains dans l'idée de rendre accessible un collectif se monte à Saint-Brieuc ou n'importe où ils disent nous on veut faire ça on leur fait gagner un temps fou on leur partage toutes nos références toutes nos biblios nos outils et on leur permet de se lancer dans des projets et donc ça c'était 2020 je passe un peu rapidement là dessus parce qu'il faut qu'on entende tout le monde mais on a donc signé une charte on a résumé nos pratiques en 5 leçons comment guider comment dessiner un sentier comment dessiner l'itinéraire sachant que c'est très anti-académique c'était aussi une sorte de blague de parler d'académie et on a signé la charte d'Athènes la nouvelle charte d'Athènes en 2020 juste avant le Covid donc là on est à Athènes devant un grand paysage urbain que Jordi nous a fait découvrir ça c'est Athènes également et on a raconté toute cette aventure dans une exposition au pavillon de l'Arsenal donc là c'est le catalogue de l'exposition mais je peux le faire passer et puis c'est une expo qui présente de façon succincte la première génération on va dire de sentiers métropolitains qui est aussi une exposition qui peut être accueillie dans différents lieux donc je ne sais pas si un jour l'espace Mendès France veut l'accueillir mais elle a été accueillie à Angoulême en Alsace dans différentes villes au Mexique aux Etats-Unis à Atlanta à Séoul donc voilà c'est international mais elle est intéressante je ne sais pas si elle est intéressante mais je trouve qu'elle est intéressante l'expo mais dans la mesure où c'est avec Baptiste qu'on l'a réalisé mais elle présente ce panorama cet effet de série et elle pose toujours la question dans une ville qui n'a pas encore de sentier et si vous aussi vous vous dotiez d'un tel projet parce que derrière ça engage des tas de ça crée des tas de moments ça crée aussi un effet de communauté ça crée du lien entre des quartiers entre des groupes sociaux etc. et donc ça ça s'appelle l'art des sentiers métropolitains c'est l'exposition je passe rapidement voilà on présentait les différents projets avec leur spécificité chaque projet a ses spécificités le sentier du Grand Paris version donc ça c'était la version du coup ça a commencé avec Révolution de Paris Récit de Voyage cinq ans plus tard c'était le sentier du Grand Paris un peu plus assumé aussi avec quelque chose de beaucoup plus collectif beaucoup plus ambitieux aussi et donc comment faire la transition pendant que se développaient les sentiers vous à Bordeaux vous avez développé le projet des refuges qui beaucoup l'avaient oublié mais ces refuges étaient des refuges périrobains en fait au départ c'était d'équiper un sentier un sentier de randonnée et donc tout le monde tout le monde connaît les refuges mais parfois on a oublié qu'il y avait un sentier à la base donc c'était c'est important de se le rappeler aussi et pour revenir aussi à la voilà à l'idée originale et donc je te laisse la parole juste pour avant ça je montre qu'en Angoulême du coup moi j'habite à Angoulême mais on a aussi développé un sentier et donc on a on a on a des ponts je vois qu'ici il y a un photographe qui est là voilà on essaie de créer aussi des ponts entre Angoulême et Poitiers parce que ce serait un peu une même génération de sentiers c'est des sentiers post-académie quelque part et donc donc voilà et donc dans l'axe on a Poitiers on voulait Bordeaux je vais rester assis je suis désolé l'axe authentique donc je prends le relais pour là faire un petit zoom sur un sentier un des sentiers du réseau donc qui est celui de Bordeaux que j'ai créé au fil des années ça ça n'a pas été créé comme ça en une fois donc je vais vous parler du sentier je vais aussi vous parler donc des refuges qui est vraiment un peu une identité assez spécifique et un projet dans le projet autour du sentier à Bordeaux en fait moi je suis Yvan Détra je suis architecte de formation et j'ai créé au milieu des années 90 un collectif d'architectes donc pour faire un peu un pas de côté par rapport au métier d'architecte plus classique en agence à construire des bâtiments moi ça ne m'intéressait pas trop et moi je voulais plutôt aller sur le terrain pour construire plutôt des projets avec les gens voilà et donc ça m'a amené à développer un appétit pour l'exploration pour la marche donc dès le milieu des années 90 au milieu de mes études et donc de créer une aventure collective qui s'appelle Bruit du Friot basée à Bordeaux donc là c'est une partie de l'équipe et donc nous on développe plutôt des projets de micro-architecture d'aménagement d'espace public dans des quartiers en milieu urbain en milieu rural dans des villages voilà dans une démarche participative avec les gens je ne suis pas là pour parler de ça mais je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur un petit peu qui on est alors les sentiers c'est un peu un projet qui est un projet phare de Bruit du Frigo le sentier des terres communes qui à la base est né de mon diplôme d'architecte donc j'en ai fait moi mon travail de recherche mon diplôme que vous avez ici que Baptiste l'un espèce de White Project a édité il n'y a pas très longtemps quand j'étais étudiant en fait à un moment donné je me suis posé je me suis interrogé sur les situations de projets qu'on nous donnait à traiter les enseignants et je me suis rendu compte qu'en fait jamais on n'allait au delà de par exemple enfin c'était à Bordeaux jamais on n'allait au delà de la rocade ceux qui connaissent la rocade bordelaise en fait on était toujours dans des territoires centre-ville tissu urbain constitué quoi Faubourg etc mais la question du périurbain c'était un impensé total voilà et c'est quelque chose qui me questionnait alors moi j'avais un rapport très lointain au périurbain parce que moi je viens plutôt de la campagne mais par contre mes parents avaient des amis qui habitaient dans des lotissements pavillonnaires autour de Bordeaux et puis de temps en temps on allait visiter ça moi je trouvais ça génial quoi enfin moi d'aller jouer dans le lotissement avec les gamins qui étaient là autour enfin moi j'étais tout seul dans ma campagne dans ma campagne je trouvais ce qu'était enfin moi je trouvais ça je trouvais que c'était des environnements intéressants et j'étais très étonné étudiant en architecture à parler d'urbanisme d'aménagement de jamais aborder ces sujets là et ne jamais aller se frotter à ces espaces et donc ça m'a quand même taraudé pendant toutes mes années d'études et donc j'ai choisi d'en faire un peu mon sujet de recherche de diplôme et donc j'ai entrepris un long périple en 99 pour aller à la rencontre de cette réalité qui était le périurbain bordelais d'essayer de comprendre d'où ça venait comment on en était arrivé là comment on avait aujourd'hui ces paysages qu'est-ce qui s'y passait comment les habitants y vivaient etc parce qu'en fait il faut quand même se rappeler que fin des années 90 il y avait quasi pas de littérature là-dessus il y avait très très peu de livres pas d'objets cartographiques il n'y avait pas Google donc c'était même très difficile de se représenter les choses visuellement en photo aérienne et donc je n'avais finalement pas d'autre choix que d'aller arpenter ces espaces donc je suis parti à peu près trois mois donc seul enfin essentiellement seul parcourir la périphérie bordelaise et avec un peu deux 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 axes de travail d'observation qui étaient enfin qui étaient de démontrer une intuition de départ qui consistait à dire le périurbain ne fabrique plus d'espace public donc ça c'est une rupture historique dans la fabrique urbaine dans l'histoire des villes on a toujours fabriqué de l'espace public enfin des villes en même temps que des plans et ça fonctionnait ensemble et le périurbain un peu rompu avec cette tradition historique de l'urbanisme pour fabriquer plutôt du réseau de distribution routier mais a totalement oublié la question de l'espace public l'espace public d'usage fait pour les gens pour marcher etc et donc je voulais vérifier cette hypothèse là que de manière un peu radicale de dire que le périurbain à partir du début du 20ème siècle on arrête de fabriquer de l'espace public et par contre donc c'est ce que montre cette carte de manière involontaire le processus de périurbanisation des villes produit génère des quantités astronomiques d'espaces délaissés qui sont souvent peu perceptibles qu'on a sous les yeux évidemment mais qu'on voit pas au final et je voulais démontrer qu'en fait ces espaces quand on les met sur une carte quand on les regarde en fait ça dessine un réseau potentiel et ça reconstruit la figure de l'espace public qu'on connait des villes qui est un espace continu qui distribue les différents quartiers qui irrigue des rues des plats des squares etc donc là on n'est pas dans ce vocabulaire là mais on a potentiellement un réseau c'est-à-dire qu'en fait on peut quasiment faire le tour de la ville de Bordeaux en restant dans les coulisses urbaines impensées de la ville dans ces espaces en friche délaissée etc donc ça ça a été vraiment un choc pour moi de comprendre ça de l'éprouver parce que 1000 km à traverser à pied ces espaces moi j'avais l'impression d'être un explorateur qui découvrait l'Amazonie voilà c'était vraiment j'avais vraiment cette sensation hyper grisante de me dire je suis en train de découvrir des nouveaux territoires alors pas du tout mais et ça ça m'a vraiment conforté dans l'idée de me dire finalement on est de manière contre-intuitive totale face à des territoires ultra propices à la marche alors qu'évidemment quand tu disais ça a été pensé pour la voiture le périurbain a été construit pour la voiture pas du tout pour le piéton il n'y a pas de passage piéton il n'y a pas de trottoir mais paradoxalement ça a généré une profusion d'espace vraiment propice à la marche et à la randonnée même plus que la marche c'est vraiment la marche longue donc voilà un petit peu les espaces qu'on c'est des délaissés quoi qu'on retrouve de manière générique dans toutes les villes du monde au final donc la ville jetable donc des espaces humains abandonnés tous les interstices les délaissés routiers d'infrastructures etc mais aussi des espaces forestiers parce qu'en fait la ville a fini par englober des bouts de campagne des bouts de champ des bouts de forêt et qu'on a des reliques de ces espaces et puis l'autre révélation aussi ça a été de se dire que c'est peut-être abusif d'utiliser le terme délaissé parce qu'en fait on est face à des espaces qui sont délaissés par l'autorité urbaine mais qui sont ultra utilisés par les gens au quotidien parce qu'autour il y a des gens qui habitent et c'est des espaces usités donc des gens qui les traversent les gamins vont jouer dans les terrains vagues etc et donc je me suis amusé à cartographier à mettre sur une carte tous les chemins donc là c'est une carte qui se veut exhaustive tous les chemins de la métropole bordelaise enfin de l'agglomération bordelaise et ce que ça montre c'est qu'il y a 1200 km de potentiel de marchabilité dans cette ville et ça c'est totalement imperceptible personne ne se dit qu'il y a 1200 km de potentiel de santé donc c'est des bouts de chemin qui ne sont pas reliés les uns aux autres qui sont un peu éclatés donc ça va de la petite venelle de l'autissement qui fait 20 m jusqu'à une piste cyclable qui fait 30 km et entre les deux il y a une typologie hyper variée mais ça montre qu'à partir de ça on peut construire un ou des sentiers et donc ça ça a été mon point de départ pour me dire à un moment donné il y a peut-être un tracé ou des tracés à imaginer à partir de ça pour relier ces espaces relier ces chemins et amener les gens à marcher sur ces lieux donc là on a un peu la typologie aussi de tous les sentiers enfin de tous les chemins qu'on peut voir donc les venaies de l'autissement les chemins de chèvre les sentiers spontanés que font les gens parce qu'ils traversent d'un point à un point B c'est plus rapide voilà et puis ça c'était un peu la carte finale parce que mon idée pas du tout je cherche le terme modeste moi mon idée au départ c'était de dire en fait je vais refonder tout l'espace public périurbain de Bordeaux et donc j'ai pris les parcs existants les réseaux de pistes cyclables existants tous les lieux que j'avais repérés et j'ai constitué voilà cette matrice que j'avais appelée les terres communes qui a donné après plus tard le nom du sentier mais c'était ça un peu l'aboutissement de bon évidemment ça fait un flop personne m'écoutait à l'époque mais aujourd'hui ils sont en train de le faire en fait ils sont en train de se dire tiens et si on refaisait on reposait une structure d'espace public à l'échelle métropolitaine et très vite donc là je bascule un peu au bruit du frigo très vite on s'est dit il faut que ça sorte du cercle de nous quoi enfin de moi et puis de quelques personnes qui m'accompagnaient pour diffuser cette culture là alors quand on s'est dit quand moi j'essaie de motiver des gens autour de moi des copains étudiants accompagnez moi sur mes marches personne ne voulait venir mais si je veux faire une randonnée mais moi je vais à la montagne je vais à la campagne je vais pas longer la rocade traverser des pavés des lotissements enfin mais c'est taré quoi tout le monde enfin j'arrivais à me motiver personne et donc on s'est dit il va falloir trouver des astuces pour intéresser les gens et donc on a commencé par des pique-niques parce que les pique-niques bon c'est une pratique que tout le monde fait la marche aussi mais c'est moins engageant et puis c'est plus convivial parce qu'on se pose c'est moins fatigant on profite on discute on boit un coup et donc on a organisé je sais pas une trentaine de pique-niques pendant plusieurs années moi j'avais du coup repéré dans mes pérégrinations des lieux de dingue hyper spectaculaire totalement inconnu oublié et l'idée c'était d'aller voir ces situations donc on organisait ces pique-niques c'était avant internet donc on fabriquait des flyers je sais pas si vous vous souvenez les flyers là et on faisait en fait pour arriver au site des pique-niques il y avait toujours une petite marche d'approche donc on faisait marcher les gens mais un quart d'heure 20 minutes et c'était assez mal dessiné sur des vieilles cartes hygiènes en fait on avait la moitié de gens qui nous trouvaient jamais parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable non plus mais pour ceux qui arrivaient on arrivait à se retrouver donc chacun amenait de quoi manger il y avait très peu d'organisation c'était assez spontané et voilà on a pu faire des pique-niques dans des lieux sur des terrains de tennis abandonnés sur des plateformes au fond de la Garonne et petit à petit on a créé un réseau de gens parce que tu sais on s'est retrouvé des fois au départ on était 20 après on était 50 et puis on était jusqu'à 100 150 et la plupart des gens on ne les connaissait pas on ne savait même pas comment ils avaient eu l'information bouche à oreille et on s'est dit là c'est mûr pour passer à l'étape de la marche et on a commencé à organiser les premières marches donc ça n'a pas été très longtemps après mais les premières randos où on est parti alors c'était vraiment de la rando on partait sur plusieurs jours deux trois jours avec bivouac et tout ça donc c'était pour le coup assez engageant on a très vite voulu basculer dans ce format d'éprouver le périodement dans une vraie randonnée comme quand on part à la montagne il faut s'organiser il faut faire un sac il faut porter son sac l'attente etc parce que moi c'est ce que j'avais fait et puis j'avais trouvé ça génial et je voulais vraiment partager cette approche là et voilà donc on a fait ça jusqu'à aujourd'hui en fait on a organisé beaucoup de randonnées donc à Bordeaux mais aussi dans d'autres villes progressivement donc voilà un petit peu les paysages qu'on traverse on est toujours très attentifs à la question du partage de la convivialité et du repas donc souvent on a fait intervenir comme on voit en haut c'est un artiste cuisinier qui fait une performance devant tout le monde en fait donc les gens les randonneurs ils ont marché toute la journée ils sont rincés et puis là ils tombent sur cette surprise en haut c'est l'image d'en haut voilà ou là en bas par exemple là c'est ça s'appelle les dames du lac c'est des familles vietnamiennes qui improvisent des restaurants spontanés à bord du lac le week-end donc on fait passer les gens par aussi ce type de moment un peu incongru quoi voilà et puis petit à petit donc on arrive à cette question du sentier parce que moi je sens que au fil des années on a plein de gens qui nous suivent des gens qui ont fait toutes les randos avec nous et de plus en plus de gens qui nous disent est-ce qu'on pourrait avoir le tracé parce que moi j'aimerais bien refaire la marche amener des avis qui n'ont pas pu venir ou je me suis inscrit mais je n'ai pas pu venir j'avais un autre truc prévu ce week-end là et je voudrais la faire est-ce que vous pouvez m'envoyer le tracé et j'avais de plus en plus de gens comme ça qui revenaient vers moi pour me dire en fait on est à braguer le faire tout seul en autonomie et là je me suis dit voilà on a passé un cap donc ça c'était en quelle année ça c'était en je dirais 2000 2015 à peu près là je dis voilà on est passé d'une pratique totalement iconoclaste à quelque chose de plus en plus normalisé et moi je m'en rendais compte aussi dans le public des marches avec nous parce que on avait vraiment des gens extrêmement différents de plein d'horizons et aussi de plus en plus de gens qui étaient dans des clubs de rando des marcheurs donc qui en avaient un petit peu marre de faire toujours les mêmes circuits les vignobles autour de Bordeaux tout ça et qui disait mais en fait on habite la Gironde on habite Bordeaux la métropole en fait on ne connait pas à pied et donc ils ont entendu parler un peu de nous ils sont venus et puis après une fois qu'ils ont fait une rando avec nous ils voulaient toutes les faire et donc on avait aussi ce public de gens qui venaient faire de la rando périurbaine comme de la rando normale en fait et moi c'était ça a toujours été mon but de rendre tout à fait banale cette pratique de la marche périurbaine qui ne l'est pas en fait si on est honnête mais qui tend à le devenir un jour et puis avec toutes les expériences de sentiers métropolitains c'est cette culture aussi de diffuser une culture ordinaire de la marche dans des territoires qui n'ont pas été pensés pour ça mais en tout cas de plus en plus on a un public qui est de moins en moins un public de spécialistes pour devenir un public tout public et donc voilà une forme de maturité de moment en clé où je sens qu'il faut que je stabilise un sentier parce qu'à chaque fois j'ai inventé un nouveau sentier à chaque randonnée en fait et pour pouvoir le diffuser et que les gens aillent marcher en autonomie j'ai plus beaucoup de temps mais je m'invite donc voilà ce sentier qui s'appelle le sentier des terres communes donc en fait c'est 300 kilomètres en divisant 15 boucles de 15 de 20 kilomètres donc une bonne journée de marche donc c'était un casse-tête de définir le tracé évidemment comme tous les sentiers et moi j'ai choisi le côté hyper pratique parce que les retours que j'avais des gens c'était ouais mais ce qui est galère c'est de partir d'un point A d'arriver à un point B on sait pas trop sur des vignes en voiture pour venir prendre la voiture il faut deux heures et demie de transports en commun repasser par le centre-ville évidemment parce que les transports en commun ils sont souvent ils repassent par le centre donc j'ai choisi ce principe de boucle qui est en fait assez riche assez intéressant parce que sur une boucle on voit c'est un peu face A face B on voit deux versions du même paysage et donc évidemment toutes les boucles elles sont jointives ce qui permet de faire plusieurs jours s'il y en a qui veulent partir plusieurs jours voire faire il faut à peu près six, sept jours pour faire tout le tour et puis comme vous le voyez on a ces petits points bleus là qui sont les refuges donc ça c'est pareil à l'époque de mon diplôme je m'étais posé la question de comment rendre désirable le fait de marcher dans des territoires périurbans et que pour moi il fallait incarner cette possibilité de la marche dans ces territoires par des objets magiques enfin par des dispositifs assez classiques au titre du balisage des topo guides etc évidemment mais aussi par des objets un peu magiques et comme on est face à des territoires enfin une échelle de territoires gigantesques c'est 7-8 jours pour faire le tour de la métropole à pied et que ça peut se poser la question d'une marche de plusieurs jours avec la question de la nuitée alors même s'il y a des hôtels des formules dans tous les sens et tout ça mais je me disais c'est peut-être la question de la nuit et peut-être ce qui peut faire basculer la chose et donc on a enfin moi j'avais imaginé à l'époque de me dire pourquoi on n'essayerait pas d'adapter les refuges de montagne au territoire périurbain et d'inventer le concept de refuge périurbain juste pour terminer sur le guide donc là en fait notre guide il n'est pas balisé il est juste numérique parce que c'est un projet autonome et qui n'a pas été du tout financé par la métropole mais donc en fait on télécharge les topo guide on peut les mettre sur son smartphone et puis voilà après ça se présente comme ceux qui circulent tout le tracé est décrit etc et donc les refuges donc là pour le coup c'est un projet qui a été totalement mené en partenariat avec la métropole de Bordeaux en fait on a créé le premier refuge celui à haut à gauche là le nuage dans le cadre d'une biennale d'art contemporain en 2010 donc on a attendu 10 ans en fait pour expérimenter ce concept pourquoi ? parce que c'est hyper compliqué de faire un objet comme ça beaucoup plus compliqué que d'organiser une simple randonnée ben là il faut des moyens il faut des autorisations il faut de la gestion etc donc on a on a saisi cette opportunité d'avoir gagné la direction artistique d'une biennale d'art dans le paysage pour expérimenter le premier refuge qui a été un succès incroyable tout de suite et qui a éveillé la curiosité de la métropole et qui s'est dit tiens il y a peut-être là un projet intéressant pour sa politique de développement d'une vision touristique élargie à l'échelle métropolitaine qui sort à Bordeaux du territoire UNESCO qui cristallise et qui focalise un peu tout et pour dire que dans la métropole dans la banlieue il y a aussi plein d'endroits vachement intéressants il y a du patrimoine architectural il y a du patrimoine écologique végétal etc et que voilà notamment le président de l'époque il voyait dans ce projet là un potentiel pour élargir l'horizon touristique de la métropole et donc il nous a passé commande en fait d'un réseau de refuges à installer le long de notre sentier mais aussi d'un autre sentier qu'ils étaient en train de créer parce qu'à Bordeaux il y a deux sentiers du coup métropolitains et donc on a pu créer onze refuges donc comme on voit sur la carte qui pardon c'est la carte d'avant qui jalonnent en fait qu'on a essayé de disposer de manière assez régulière pour qu'il y ait à peu près une journée de marche entre chaque refuge c'est pas le cas partout mais mais c'était un peu l'idée un peu l'objectif et donc c'est des artistes qui ont été des objets qui ont été pensés comme des oeuvres en fait dans l'espace public comme des oeuvres d'art ils ont un statut d'oeuvre qui notamment permet nous permet de les implanter dans des espaces qui sont interdits à la construction habituellement donc il y a quand même une espèce de vide juridique ou de permissivité juridique en France sur la question artistique et sur le statut d'oeuvre d'art dans l'espace public et donc on a on a confié la conception des refuges à des artistes on en a conçu aussi nous un certain nombre donc là on voit ici sur cette image là ce qui est un peu trompeur c'est qu'on a l'impression que c'est dans la pleine nature loin de tout en fait non c'est alors ils sont dans des parcs urbains parce que ça a été un peu la contrainte un peu imposée parce que moi au départ mon idée c'était d'en mettre dans des zones industrielles sur le toit d'un centre commercial enfin vraiment d'aller chercher des situations entre deux maisons dans du pavillonnaire enfin d'aller chercher vraiment des situations qui expriment le père urbain dans sa brutalité pour des questions de gestion d'autorisation ça a été extrêmement compliqué donc on a un peu abandonné cette idée là pour aller plutôt les mettre dans des parcs urbains existants ou en cours de construction mais on voit quand même les situations urbaines dans lesquelles ils sont implantés donc on est dans des espaces de nature mais qui sont évidemment enserrés dans le tissu périurbain et notamment c'est ici qu'on appuie ici là celui-ci donc les guetteurs qui sont au bord de la Garonne mais dans une giga zone commerciale entre Cultura et Darty donc voilà quelques images des refuges un peu de près donc dans leur situation où en fait on voit qu'ils sont dans un écran de nature un écran qui permet aussi un usage comment dire doux du refuge c'est que les gens qui vont l'utiliser il faut quand même prendre du plaisir si on est dans un inconfort une insécurité c'est pas forcément agréable et ça rend pas l'expérience probante donc le fait de se retrouver dans un espace confortable entouré de l'agitation urbaine finalement ça marche assez bien ce contraste donc ça on peut le voir vraiment dans ces images là voilà là c'est mis en situation nocturne les intérieurs donc à chaque fois c'est aussi une expérience spatiale particulière c'est l'expérience d'un lieu dans la ville mais c'est aussi l'expérience d'une nuit dans un objet d'art donc certains c'est des lits classiques d'autres c'est un grand matelas et on se met comme on veut d'autres c'est des lits superposés voilà donc je vais terminer là dessus en fait pour dire que donc les refuges c'est devenu un projet emblématique à Bordeaux c'est un succès populaire qui moi encore aujourd'hui dix ans après me surprend parce que j'ai encore regardé les réservations ils viennent de réouvert pour mars là cette année en trois minutes tout est plein quoi il y a dix mille demandes par mois depuis dix ans quoi donc ça raconte aussi beaucoup de choses sur le besoin des gens de vivre des émotions urbaines dans leur propre ville de se reconnecter à la nature d'aller dans des espaces minimalistes sans le confort du quotidien enfin voilà on pourrait de manière sociologique regarder la chose et en dire beaucoup mais bon du coup voilà quelques éléments un peu pragmatiques donc c'est gratuit ça c'est moi j'ai beaucoup bataillé pour que ça reste un objet gratuit pour l'usage à l'usage c'est ouvert de mars à novembre le plus grand il fait onze places quand même plus petit six pas d'eau pas d'élec donc il faut amener en même temps c'est qu'une nuit il faut amener tout ce qu'il faut pour s'éclairer c'est plein comme je disais quasiment toute l'année le seul confort c'est des toilettes sèches qu'on a installées quand même pas très loin parce que c'est compliqué de s'en passer et puis voilà à peu près à 15 000 personnes par an qui utilisent les refuges donc là c'est une capture d'écran du site internet donc il y a la métropole a dû développer un site internet spécifique au départ il était dans le site de la métropole et chaque mois quand ils ouvraient les réservations ça faisait planter tout le site de la métropole parce qu'il y avait trop de connexions en même temps et donc ils ont fait un nouveau site qui est sur un modèle de e-commerce en fait pour absorber énormément de demandes en très peu de temps et voilà et peut-être l'expérience a quand même le retour qu'on a juste pour terminer là dessus sur les refuges c'est qu'on s'est un peu éloigné de la question du sentier de la marche parce que moi mon idée initiale c'était de dire les gens ils vous réservent le refuge et puis ils font une journée ou deux jours de marche et puis ils arrivent au refuge comme à la montagne en fait non pas du tout ça marche pas comme ça les gens ils réservent une nuit au refuge pour vivre une expérience magique et puis notamment comme c'est ouvert toute la semaine souvent ils travaillent le lendemain donc et la journée donc ils arrivent le soir ils repartent tôt le matin donc ils ont pas le temps de marcher mais par contre à chaque fois qu'ils arrivent dans les lieux qu'on a vu là ils découvrent souvent ces lieux parce que souvent ils les connaissent pas parce que quand on habite Bordeaux centre on va pas forcément au fin fond de la banlieue découvrir des espaces et ou quand on habite au sud de Bordeaux on va pas forcément se promener au nord de Bordeaux donc ils découvrent des lieux ils sont stupéfaits de voir qu'il y a des endroits comme ça dans la ville dans leur ville et ce qu'on observe parce qu'il y a des enquêtes qui sont menées c'est qu'en fait les gens reviennent après c'est-à-dire qu'ils commencent par le refuge ils commencent par la nuit dans le refuge et ensuite ils reviennent marcher ils reviennent découvrir les espaces le parc et puis voilà et en fait du coup c'est tout à fait l'inverse des refuges enfin de l'usage d'un refuge de montagne c'est vraiment des refuges à l'envers qu'on pourrait dire on commence par la nuit et puis on revient marcher plus tard merci Yvan alors on va repasser à l'autre diaporama donc en fait pourquoi un sentier comme on l'a appelé de manière assez provisoire urbain et poids de vin alors il y a deux histoires qui viennent un peu se croiser d'une part il y a l'histoire de tout l'héritage de ces sentiers qui ont été produits avant celui de Poitiers qui est encore en phase initiale de projet donc on hérite notamment de la conception de tracés de la perspective d'itinéraire de marche mais aussi de tout un travail d'animation culturelle et d'infrastructure comme nous en parlait Yvan et puis deuxièmement il y a un trajet un parcours un peu plus personnel qui est le mien moi j'ai habité pendant plus de 20 ans à Athènes et dans le cadre de mes recherches je suis enseignant chercheur donc géographe j'ai un peu parcouru Athènes dans tous les sens notamment pour étudier les manières de construire les manières d'habiter dans cette ville qui en partie ne sont pas documentées par les administrations parce que en tout cas historiquement dans une première phase ils ont un peu échappé à l'urbanisme légal et c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup la photographie en fait pour renseigner des formes d'habitation qui n'étaient pas forcément documentées dans les documents administratifs et qui m'ont mené un petit peu partout dans la ville et puis au moment dans le cadre de projets un peu connexes au moment où j'ai commencé à rencontrer les Marseillais et tout le monde des sentiers métropolitains je me suis dit mais pourquoi ne pas créer aussi un sentier métropolitain à Athènes qui créerait aussi de la continuité et qui hériterait de toute la connaissance que j'ai produite sur cette ville et là vous avez deux photographies enfin deux plans en fait du sentier vous m'excusez pour les caractères grecs il y a quelques années et comme vous voyez le trancé le tracé a pas mal évolué et en fait pourquoi il évolue parce que parce que les villes évoluent donc tous les sentiers tous les tracés de sentiers métropolitains tendent à évoluer et doivent être réactualisés globalement et puis aussi il y a des infrastructures pour coucher des infrastructures de transport pour commencer une étape finir une autre étape si on ne marche pas dans la continuité d'une étape à une autre qui fondent enfin qui motivent aussi des ajustements progressivement dans le temps donc un sentier métropolitain ça ne se fait pas en quelques mois ça se fait en une année deux ans trois ans plutôt trois ans c'est ce qu'on dit dans l'académie des sentiers métropolitains et puis après il y a un devenir qui prend plusieurs années et par exemple le GR 2013 à Marseille ou comme en parlait Yvan à Bordeaux c'est des sentiers qui finalement se créent sur le temps long alors le projet de sentier Poisevin il vient donc du croisement de ces deux héritages et puis aussi d'une expérience assez singulière par rapport au reste du réseau à l'époque le sentier d'Athènes il se fait dans une ville où on ne marche pas ou quasiment pas où les marcheurs un peu comme tu le disais Paul Hervé je crois les marcheurs sont essentiellement motivés pour aller marcher dans la nature alors quand on propose aux marcheurs de marcher en ville alors là ils nous disent mais pourquoi et puis on est dans une ville qui regroupe qu'à peu près 40% de la population de la Grèce donc il fait 4 millions d'habitants dans un pays de 10 millions d'habitants et donc le sentier le sentier Poitvin il arrive dans une totale dans une disons un contexte administratif complètement différent où il est possible de soutenir et d'accompagner ce type de projet par les administrations par l'état par les collectivités locales ce qui est très compliqué en Grèce notamment parce qu'il n'y a pas de demande sociale qui pourrait être accompagnée par des politiques publiques et ce sentier athénien il devient petit à petit finalement pour moi un support de recherche et notamment de recherche qui lie géographie études urbaines et photographie alors qu'à Poitiers je sais que a priori en France il pourrait y avoir un soutien administratif un soutien par des politiques publiques qui sera totalement autre que ce qui se passait en Grèce et puis je vais passer d'une ville qui regroupe 40% de la population à une ville qui regroupe un peu moins de 0,5% de la population française alors la question se pose est-ce qu'on doit encore nommer ce sentier sentier alors ça va venir sentier métropolitain ou est-ce qu'on doit l'appeler sentier urbain mais sentier urbain d'une ville plutôt régionale et qui irait aussi investir des espaces qu'on pourrait dire ruraux alors de par ma culture un peu urbaine qui est très qui est très lié au fait d'avoir vécu à l'étranger et dans une ville qui est complètement polycentrique où il y a des centres partout à Athènes j'étais assez rétif avec le concept périurbain en fait qu'il y a des urbanités denses et des urbanités moins denses mais est-ce que si on habite à Séranxomont on est moins urbain que si on habite à la gibauderie j'en suis pas sûr donc le plus simple c'est de dire un sentier urbain métropolitain ça serait un petit peu un petit peu pédant peut-être et puis parler de sentier urbain et poids de vin ça permet aussi de sortir donc et poids de vin et non piquetave ça permet de sortir bien sûr des frontières de Poitiers et puis et la perspective c'est d'aller d'aller aussi jusqu'à Châtellerault qui je ne sais pas si c'est l'endroit ou l'envers de Poitiers l'endroit ou l'envers prolétaire de Poitiers mais en tout cas il y a à la fois une très grande proximité entre ces deux villes et puis ce qu'on a constaté avec Ponce et Sentier une forme d'ignorance ou de méconnaissance des deux villes enfin on a eu des réactions de Châtellerault assez étonnantes nous présentant Poitiers comme la ville de la richesse absolue et des gens de Poitiers qui ont plus de mal à aller à Châtellerault avec finalement cette grande création urbaine entre les deux qui s'appelle le futur stock op avec la technopole qui est autour etc. Et l'idée donc l'idée des sentiers métropolitains c'est bien sûr de s'intéresser non seulement au périurbain mais tout ce qu'a été la production urbanistique depuis l'après-guerre donc là vous avez une photographie de la zone urbaine à urbanisation à urbaniser en priorité la ZUP des couronneries et j'ai trouvé cette carte postale sur un site de carte postale et je me rappelle quand j'ai fait mes études à Poitiers à côté de la place Notre-Dame il y avait qui existe toujours je crois un tabac presse qui vendait cette carte postale de la ZUP de Poitiers et ce qui m'a intéressé c'est que il y a une petite croix aussi qui dit et ça c'est un peu ce qu'on voit dans l'histoire des grands ensembles cette petite croix elle nous dit j'habite ici dans cet immeuble à cet étage alors elle n'est pas sur l'étage et avec un sentier urbain à l'échelle d'une ville régionale il nous a semblé beaucoup plus facile en fait de lier l'échelle de la ville de 200 000 habitants de la communauté urbaine avec une échelle domestique où on irait observer qu'est-ce qui se passe dans les jardins qu'est-ce qui se passe dans les logements etc. il y a une forte proximité et une capacité de dialogue en fait avec les habitants qui me semble plus importante que dans une ville de 4 millions 5 millions 10 millions d'habitants donc ça c'est une carte que j'ai découpée en deux de nos marches préparatoires on a fait à peu près 250 km de marches préparatoires et là on se place il y a deux grandes écoles de ce point de vue dans les sentiers métropolitains il y a le représentant d'une école qui est à ma gauche et le représentant d'une autre école il y a ceux qui sont plutôt cartographes qui vont dessiner une forme et vous avez vu au début de l'exposé de Paul Hervé il y a des spirales à Paris c'est un trilob etc. et puis nous ce qu'on a voulu c'est avec nos marches préparatoires et ce que j'avais aussi pensé ce que j'ai également fait à Athènes c'est de partir du terrain sans dessiner une forme auprès à l'arbre et puis c'est avec l'accumulation des marches les unes après les autres l'idée c'est d'arriver au moins à 600 700 km de marche trouver après un tracé qui permettra de faire une synthèse un portrait de ville en fait du Grand Poitiers et du Châtel-Rodet voilà donc là c'est par exemple les itinéraires à la gibauderie ou le long du contournement nord-est de Poitiers de marche entre Bruxerolle et Saint-Éloi des marches journalières donc une des questions c'est de s'intéresser comment on adapte la figure du sentier métropolitain dans une ville régionale et comment on la documente et là c'est aussi une des spécificités je vais aller un peu plus loin du sentier Poitvin c'est alors à la fois un itinéraire de marche un équipement culturel qu'on projette un espace public ça on est à peu près sur les mêmes perspectives d'autres sentiers métropolitains mais ces sentiers là il faut savoir qu'à Cologne c'est un artiste marcheur qui le conçoit à Londres c'est également un artiste marcheur il y a des sentiers qui sont plutôt portés par des urbanistes le sentier du Grand Paris il y a des sentiers plus individuels des sentiers plus collectifs etc. donc il y a des cultures assez différentes et nous ce qu'on amène aussi pour le sentier urbain et Poitvin c'est peut-être la perspective des archivistes en tout cas du documentaire où on a considéré que certes c'était un itinéraire de marche certes c'était un espace public certes c'était un espace culturel mais il fallait aussi qu'on produise une connaissance qui puisse être livrée au public et archivée et donc dans le cadre de ce sentier on propose également qu'il y ait une archive photographique qui soit produite une archive matérielle qui nous dise finalement quels sont les matériaux de construction quels sont les matériaux au sol qu'on peut retrouver dans le Grand Poitier et dans le Châtelroné et puis aussi produire une archive orale qui permettra de collecter à partir d'entretiens des histoires d'habitants à l'échelle du Grand Poitier donc cette photographie de porte je pense qu'elle est elle est aussi elle est assez représentative comme une photographie d'un paysage plus lointain là c'est la vallée de Mont-Bernage des échelles qu'on veut qu'on veut se faire rencontrer c'est à la fois quand on conçoit un sentier peut-être qu'il y a une personne qui va sortir de cette habitation ou qui va rentrer qu'on va questionner qu'on va aller à sa rencontre et qu'on va questionner qui vont nous raconter des histoires de rue en fait des histoires de jardin intérieur et pour animer le sentier on conçoit depuis cette année grâce à la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l'Espace Monde des France qu'on a proposé ce qu'on appelle des conférences marché et notamment des marches rencontres qui nous permettent d'aller de l'espace public de la marche au long cours tout au long d'une journée à des intérieurs où des habitants nous racontent comment en fait à partir de leur logement de leur jardin jusqu'à l'échelle de la grande ville on habite dans le Grand Poitier donc bien sûr les chaussures de marche sont très importantes mais aussi il y a tout un outil que nous montrait tout un ensemble d'outils que nous montrait Paul Hervé quand il nous montrait la vitrine de l'exposition Connectivité donc bien sûr on a des cartes bien sûr on a des calepins des appareils photos qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre des pique-niques etc il y a un ensemble en fait toute une culture matérielle un ensemble matériel qui accompagne le gilet fluo le gilet fluo très important chez Boris Zivert etc et puis il y a toute une attention à différentes échelles donc je parlais des jardins je parlais de la grande géographie mais par exemple Marie-Laure Besson qui fait partie de l'association qui est ici dans le public qui est mosaïste va s'intéresser au ballast à tous les matériaux de construction ou les résidus aussi de la construction qu'on peut trouver alors marcher dans le Grand Poitiers comme marcher dans les sentiers métropolitains et concevoir ces sentiers on n'en a pas trop parlé encore ça implique certaines fois des droits de passage puisque certaines fois il est envisagé en tout cas il est recherché de traverser des propriétés privées par exemple là au nord de la zone de la Folie c'est un passage qui est très compliqué donc il faut soit passer par une grande propriété un grand domaine privé soit ce qui a été fait à ce moment là marcher par effraction à l'intérieur d'une gare de triage mais bientôt je pense qu'on ne sera plus obligé d'être en infraction en tout cas ça participe des repérages qui permet de savoir si on peut passer par tel endroit ou par tel endroit et qui peut aboutir à des modifications très importantes du tracé parce que là en fait si on ne peut pas passer par la gare de triage ou si on n'a pas un droit de passage dans le domaine de la famille Dieu au nord de la zone de la Folie il faut qu'on passe de l'autre côté du clin ou de l'autre côté de la ligne grande vitesse donc en fait ces petits éléments de conception de reconnaissance de recherche du bon tracé peuvent mener à des décalages de plusieurs kilomètres Paul Hervé tu pourrais nous en dire pas mal voilà alors je voulais vous montrer quelques photos pour finir je pense que c'est une photographie assez représentative d'un sentier métropolitain tel qu'on peut le concevoir dans une ville je préfère le terme ville régionale que je dis au moyen c'est un jardin donc qui est en bas de la colline de Chardonchamp donc la colline de Chardonchamp pour ceux qui ne la connaissent pas est immédiatement au nord de la zone de la République c'est un paysage assez bucolique comme vous pouvez le voir là mais c'est une ancienne carrière qui a été aussi une ancienne décharge du district de Poitiers quand ce type d'administration de collectivité locale existait et alors je n'ai pas vérifié c'est sûrement le point le plus haut ou un des points le plus haut autour de Poitiers ce qui permet de voir toute la ville de Poitiers d'un côté et de bien voir toute la zone du futuroscope de l'autre je crois qu'il y a une centrale solaire photovoltaïque qui est en projet sur cette colline donc en fait on a toute une histoire urbaine à la fois domestique un petit jardin domestique etc et puis juste derrière une colline qu'on peut concevoir comme très naturelle mais dont l'épaisseur au sol et on voit ça au niveau de certains trous nous montre qu'il y a quand même beaucoup de déchets ménagers qui sont à l'intérieur donc c'est l'articulation en fait de tout ce que notre civilisation urbaine produit et en même temps des espaces qui sont entretenus par les humains par les habitants et qui peuvent être dotés d'une certaine forme de naturalité ce qu'on remarque par exemple quand on marche au bord des grands axes de circulation c'est qu'il y a les délaissés dont parlait Yvan qui sont très présents et finalement là où la nature apparaît le plus sauvage sont souvent les endroits où on entend le flux de la circulation automobile de la manière la plus intense donc c'est toute cette articulation qu'on recherche à l'échelle d'une communauté urbaine et d'une autre voisine de Châtelrault qui nous permettra de faire un sentier à peu près de 200 km si tout se passe bien voilà pour cette présentation alors vous avez peut-être probablement des questions oui merci tout est à vous répondre merci beaucoup à tous les trois pour votre enthousiasme et pour nous avoir fait découvrir ces nouveaux horizons vraiment tout à fait passionnants je tiens le micro à votre disposition est-ce que merci tout d'abord très intéressant j'ai appris beaucoup de choses et je voudrais savoir notamment par rapport à Poitiers il y a un site internet spécifique dédié pour partager déjà ce que vous avez montré pour partager les photos et nous donner envie de découvrir de façon plus concrète alors pour l'instant il n'y a pas de site internet dédié parce qu'on est plutôt dans une phase initiale de conception du projet on espère qu'il y en aura un prochainement il y a simplement un fil Instagram et Facebook qui annoncent les prochaines marches comme les prochains événements comme aujourd'hui et la marche du 24 février et on espère que l'accueil de ce projet nous permettra de diffuser pleinement les travaux qu'on mène et la conception du sentier et par exemple la forme du topo guide nous semble très du topo guide d'auteur en fait nous semble très approprié pour diffuser et que la marche parce que c'est un vrai enjeu à la fois il faut animer ces sentiers donc créer des événements culturels qui en font un équipement culturel et un espace public et donc là les personnes seront finalement accompagnées et un peu guidées par les concepteurs du sentier c'est notamment le cas par le bureau des guides du GR 2013 et puis en même temps il faut créer des outils pour que de plus en plus les habitants et les visiteurs soient susceptibles de marcher le long de ces sentiers indépendamment de leurs concepteurs donc ça c'est un enjeu important qui se qui se matérialise qui se concrétise petit à petit dans la durée d'où cette idée aussi que la conception d'un tel sentier pour que ça ne soit pas seulement un itinéraire de marche mais aussi un équipement culturel un espace public soit finalement soit basé sur une conception qui dure plusieurs années peut-être un tout petit ajout sur la définition qu'est-ce qui fait que c'est un sentier métropolitain et pourquoi ça s'appelle comme ça parce que certes le nom il est imparfait et en plus ça a été des discussions interminables que je vais vous épargner mais entre ceux qui ne voulaient pas appeler ça comme ça c'est pas des sentiers c'est des parcours non c'est pas des parcours c'est des chemins bon ça ne fait pas une grosse différence à la fin mais quand même on s'est mis d'accord là-dessus pas tellement dans l'idée que c'était se faire l'apologie de la plus grosse métropole et à comparer les nombres de millions d'habitants de métropole mais qu'en fait finalement ça nous permettait de définir un objet qui était c'est un sentier de randonnée différent d'un GR classique et notamment différent parce qu'il met aussi en scène sa fabrication et qu'en fait le processus de fabrication du sentier c'est pas quelque chose qu'on fait cacher et qu'on va montrer le sentier qu'à la fin mais au contraire la création du sentier elle montre des tas de choses elle est riche d'enseignements et c'est un moment de raconter aussi des choses qu'on ne racontait pas avant et quand tu montrais ce truc de la friche ou cette gare ferroviaire ou je sais pas pour aller de tel endroit à tel autre on est obligé de passer là mais parce que sinon ça fait un grand détour et en fait on tombe tout le temps dans des situations comme ça et en fait ça raconte quelque chose aussi de la ville telle qu'elle est faite aujourd'hui et c'est à dire que parfois on n'a que le choix de longer une route désagréable et on aimerait on aimerait que ça soit autrement mais c'est comme ça donc on s'autorise plus ou moins à passer alors c'est légal pas légal dangereux on essaye quand même que ça soit pas dangereux mais en tout cas ça dit quelque chose aussi ça dit quelque chose de ce que tu dis la ville elle crée que de l'espace fermé ou parfois au contraire on souligne un aménagement qui a été hyper bien pensé par des urbanistes même parfois il y a 30 ans c'est rare on est plus souvent en train de râler sur les aménagements mais en tout cas voilà un sentier de rando classique il raconte pas tout ça il fait il fait 5 ans 5 ans 10 ans parfois de travaux de réflexions par un peu comme un bureau d'études et puis à la fin on inaugure et puis voilà c'est un produit fini mais là c'est aussi profiter de ces moments là où effectivement la colline c'est pas que un paysage vert mais c'est l'ancienne décharge qui est l'ancienne carrière et c'est marrant parce qu'en Angoulême on a la même sud d'Angoulême avec des déchets plutôt industriels des activités économiques mais voilà et le rapport à la forme ça dépend des villes il y a des moments où c'est très présent parfois ça l'est plus ou moins mais par exemple en Angoulême hyper dur de trouver une forme et quand la forme est là c'est pas dans l'idée de plaquer une forme théorique en ignorant le terrain mais c'est juste que parfois la forme elle est on se dit en fait elle était là et on la voyait pas mais en fait c'est l'architecture cachée de la ville où c'est une forme poétique enfin en tout cas c'est quelque chose qui nous aide à construire à raconter une histoire juste pour compléter sur un truc que tu dis pour moi qui est vraiment un des points essentiels des sentiers qui est cette question de la continuité d'un tracé c'est pour ça que tracer des sentiers périurbains c'est résister en fait aussi au phénomène de métropolisation qui qui nous pousse de plus en plus à fragmenter les espaces à fermer les espaces moi j'ai pu le constater qu'à 20 ans de recul sur une même ville à marcher et à me rendre compte qu'en fait au fur et à mesure que les années passent on passe de moins en moins en fait il y a 20 ans quand j'ai fait cette marche initiatique c'était extrêmement fluide en fait je passais partout j'ai franchi très peu de clôtures je ne me suis jamais trop posé la question si j'étais sur du public ou du privé ce n'était pas trop le sujet mais c'était extrêmement fluide et ça j'ai vu ça évoluer de manière assez négative au fil des années notamment sur une portion de la métropole bordelaise sur le parc des Coteaux qui était une grande friche de 20 km sur toute la rayonnée de Bordelaise qui est devenue un grand parc aujourd'hui et quand donc en 2000 en 2000 j'ai fait on a fait une des randonnées manifestes qui a aidé à la prise de conscience de ce potentiel futur parc qu'on a fait un film qu'on a montré au mer etc on a fait une marche collective pendant deux jours pour un peu tracer potentiellement un futur sentier à travers cette friche et on l'a refaite dix ans après une fois que le projet de parc a été enterriné voté politiquement et entre temps ça avait été mité de partout c'est à dire qu'ils avaient vendu des morceaux des bouts des trucs construit un lotissement au plein milieu d'un espace super et on était obligé de faire des circonvolutions et en fait on avait perdu on était en quête de retrouver cette continuité et la notion de continuité elle est super importante parce que c'est la condition de l'espace public et que là on est en train de les sentiers métropolitains recréer des tracés fondateurs c'est à dire les villes aujourd'hui des villes qui ont plusieurs milliers d'années d'existence elles s'appuient sur des tracés fondateurs tracés par les romains notamment sur les villes européennes et d'ailleurs on voit je ne sais pas si vous avez vu ce qui a été découvert en Amazonie je crois que c'est en Équateur ou au Pérou je ne sais plus où ils ont avec les nouvelles technologies de scans aériens ils ont découvert une ville énorme en pleine forêt en pleine jungle en fait et en fait ce qu'on voit c'est les tracés donc les tracés c'est ce qui reste en fait des villes plus que l'architecture et que moi c'est un peu ce à quoi je crois mais on est en train de peut-être tracer des tracés qui resteront des milliers d'années et qui seront et en fait c'est hyper important de créer parce que c'est un fil conducteur qui nous réunit tous qui nous unit et qui unit des gens d'horizons extrêmement différents des quartiers extrêmement différents et et quand on a 100, 200, 300, 500 kilomètres de sentiers qui c'est de la couture on recoue un tissu éclaté disparate et on recrée cette continuité essentielle on a assez peu parlé de marche en fait mais de la lenteur de la marche en fait cette couture cette couture là elle se fait vraiment à une vitesse très réduite pas seulement à une vitesse réduite mais la marche permet aussi d'une disposition d'esprit et une disposition à l'attention à des phénomènes extrêmement divers donc ça je pense que c'est un point important aussi dans cette couture c'est une couture à la fois à l'échelle de la ville et puis à la fois entre des phénomènes qui sont extrêmement divers et qu'on peut observer à proximité oui et puis en fait comme tu as raison on n'a pas beaucoup parlé de l'expérience de la marche mais en fait la marche périurbaine c'est un truc de dingue en termes de vécu on pourrait dire non mais c'est hyper chiant de marcher dans des endroits comme ça on n'a pas envie de vivre ça et en fait tous les gens que enfin je ne suis pas dans vos marches et tout mais les gens à la fin deux jours ils viennent me voir à la fin ils me disent mais c'était génial en fait c'est une marche extrêmement stimulante et à la limite de manière si je voulais faire un peu de provocation je dirais que la marche en milieu montagnard campagnard donc en milieu homogène est un peu chiante comparée à la marche périurbaine parce qu'en fait non seulement on a des beaux paysages aussi peut-être moins spectaculaires qu'à la montagne mais en fait on a une marche ultra saccadée ultra rythmée c'est un zapping tout le temps tous les 100 mètres 200 mètres 300 mètres on change radicalement d'ambiance d'atmosphère de son et en fait on est tout le temps en éveil et on ne s'endort jamais parce qu'on ne fait jamais 5 kilomètres sur un même chemin un peu c'est toujours le même paysage non là on est tout le temps les 100 s'en éveil et ça c'est en fait les gens ils le vivent et donc ils s'en rendent compte ils se disent mais en fait c'est ultra réjouissant et stimulant de marcher et même si on traverse des endroits pas jolis on passe devant des déchars sauvages on longe une voie rapide où c'est assourdissant on ne peut pas se parler mais ça ne dure pas très longtemps ça dure 3 minutes 5 minutes et puis tout d'un coup on passe dans un bosquet et le pourri de la voiture disparaît et puis là on se retrouve on entend les oiseaux et puis on continue de marcher on entend des enfants qui jouent plus loin et puis on arrive par l'arrière d'un lotissement et on vit ça et ça c'est une expérience totalement renouvelée de la randonnée en fait pendant depuis la randonnée existe depuis le 18ème 19ème peut-être plutôt enfin début 20ème vraiment on a on a inventé là on est en train d'inventer une autre expérience de la randonnée totalement c'est pas chiant du tout de marcher dans le période vous avez une question oui vous avez apporté un certain nombre d'éclaircissement donc mes questions vont être un peu peut-être un petit peu décalées j'ai du mal dans un premier temps à comprendre en fait une différence entre un sentier de randonnée légère etc et je me dis bon pourquoi pourquoi on fait ça ça exce beaucoup vous l'avez dit d'entrée il y a beaucoup de personnes qui marchent aujourd'hui beaucoup en club rarement en individuel je suis sensible à la démarche de découverte en fait d'espaces qu'on connaît pas forcément etc mais on a la même démarche en ville on anime nous un réseau des réseaux des créateurs au centre-ville de Poitiers les gens marchent on lève pas la tête par contre vous allez rue Carnot vous avez une statue qui est au premier étage de Saint-Nicolas etc on la voit pas vous avez en haut de la rue de la Caterale une grande plaque qui est affichée la petite Notre-Dame la petite il y a plein de détails qui existent par rapport à ça donc c'est la même démarche en fait interne enfin urbaine et extra urbaine mais la question que je me posais quand même c'était quel public en fait c'est pour quel public c'est pour qui parce que les gens marchent déjà beaucoup c'est peut-être découvrir autre chose certes mais c'est quel public qui m'intéressait parce que j'ai vu 15 000 personnes c'est quand même assez impressionnant et voilà 15 000 c'était sur Bordeaux c'était les refuges mais là c'est tout le monde franchement c'est hyper diversifié c'est tout public et sur les randonnées comme je disais on a vraiment on a un public extrêmement différent on a des familles on a un public de randonneurs de clubs comme vous par exemple qui ont l'habitude de marcher qui sont souvent équipés qui arrivent voilà on a un public de gens qui font ça pour la première fois qui ne sont pas forcément des marcheurs qui arrivent en tongs qui n'ont pas pris d'eau ils mettent les pieds eux ils sont enfin en queue de peloton et puis ils photographient toutes les petites fleurs et puis devant on a les marcheurs professionnels qui veulent aller vite parce qu'ils enregistrent la trace ils ont une performance on a de tout en fait et ce qui est chouette c'est que ça crée alors c'est un peu long à se mettre en place quand même ça met quelques heures pour que tout le monde comprenne que tout le monde n'est pas venu faire la même chose en fait mais au final ça crée un vrai groupe et donc c'est très diversifié on n'a pas qu'un public averti en fait de gens qui seraient urbanistes, architectes on en a quelques-uns on a quelques étudiants qui s'intéressent à ces pratiques-là mais franchement c'est pas du tout du tout la majorité on a juste des gens qui veulent marcher et voir autre chose voilà aujourd'hui et oui en fait nous on s'appuie nous on fait on communique dans nos réseaux et en fait il y a des gens qui aujourd'hui notamment à Bordeaux savent que on organise que Bruit du Frigo organise des randonnées que ça va être un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire et voilà et c'est comme ça qu'ils viennent et après après c'est le bouche-oreille et ce que vous disiez juste sur le enfin pourquoi on fait ça dans ces endroits-là j'ai une anecdote qui date un peu et qui remonte au début de mes recherches en 99 où enfin naturellement moi je suis allé voir la fédération pour essayer de comprendre leur politique de randonnée de GR vu que c'était mon projet de diplôme donc j'ai su à la Paris j'ai rencontré le président ou le directeur adjoint je sais plus on a passé une heure ensemble et donc je lui ai raconté mon projet et puis il m'a sorti une grande carte de France avec tous les sentiers qu'ils ont tous les GR enfin il n'y a pas que des GR parce qu'il y a plusieurs labels donc en fait ils couvrent tout le territoire tout le territoire et il y a des sentiers partout partout en France et y compris dans les centres urbains ils commençaient à développer à cette époque là les topo guides urbains donc il y avait toutes les villes de France où il y avait mais donc plutôt des marches orientées tourisme patrimoine etc et en fait en même temps qu'il me parle qu'il me raconte ça il prend conscience des zones blanches dans la carte qui sont toutes les périphéries de toutes les métropoles enfin de toutes les grandes françaises on se dit en fait on s'est tous dit implicitement sans jamais se le dire ça n'a aucun intérêt donc on ne va jamais créer des sentiers ici voilà il y a-t-il était d'une autre question peut-être pardon je voulais juste faire un tout petit ajout quand vous commencez à lister les choses en disant ah oui là il y a ça il y a ces statues on ne la voit pas puis là il y a tel bâtiment etc et en fait les sentiers métropolitains ou en tout cas toute cette démarche elles n'inventent rien mais il y a une sorte de travail d'édition enfin d'éditeur un peu de sélectionner des histoires ou des récits ou des choses qui soient et qui racontent une histoire qui soit intéressante et si je prends l'exemple du sentier du Grand Paris parce que c'est ce que je connais quasiment le mieux pour y avoir beaucoup travaillé dessus c'est 600 kilomètres c'est 150 communes et donc comment raconter comment raconter tout ça sachant que chacun a des connaissances très locales et donc c'est beaucoup à l'échelle des communes mais par exemple les clubs de randonnée enfin les comités de randonnée donc ils sont structurés beaucoup à l'échelle après départementale sur le sentier du Grand Paris il y avait 7 on a 6 départements 7 départements traversés avec à chaque fois des CDRP enfin des comités départementaux de randonnée qui ont chacun aussi leur carte où c'est un peu la carte où autour il n'y a rien et donc le travail qu'on fait c'est vraiment aussi de lier de relier c'est un travail de patchwork de couture je ne sais pas comment dire mais c'est relier des choses mais sur des contenus qui sont tous là il y a presque trop trop d'histoires c'est comment on rend ça aussi accessible intelligible et comment on sélectionne comment on fait des choix à un moment dans les mémoires locales et notamment les mémoires communales parce que chaque commune a son érudit qui connaît tout depuis l'an 1000 sur l'histoire de chaque lavoir chaque pierre mais tout ça mis bout à bout ça ne crée pas forcément quelque chose de populaire et qui va parler à tout le monde et donc je pensais à ça quand je vous entendais lister et tout ça effectivement le but c'est ça c'est de tisser un lien narratif sachant qu'il n'y a pas qu'une manière de raconter on est loin de résumer c'est à chaque fois une proposition subjective et on pourrait faire on pourrait en faire plusieurs dans la même ville évidemment et moi je vais compléter juste une seconde en fait je vais revenir sur l'expérience de l'académie des sentiers métropolitains qui a été financée par un programme Erasmus plus européen qui est un programme de formation en fait et donc il y a tout un intérêt pédagogique en fait il y a cette idée que les sentiers métropolitains sont aussi des écoles en plein air et hors les murs on pourrait dire ou quand on fait des marches publiques ou quand les les marcheurs habitants visiteurs marchent de manière autonome ils se forment aussi en fait à la réalité contemporaine des villes à l'intérieur desquelles on habite et puis quand on par exemple dans le cadre de cette marche on part du nord de Poitiers on va passer sous les viaducs de la LGV donc finalement des grands monuments de notre époque contemporaine on va aussi relier tel maraîcher en installation récente avec tel autre domaine où il y a des cultures il y a de l'agriculture urbaine qui sont en train de se développer et donc on parle aussi en fait de nouvelles formes de proximité de circuits courts de cultures locales qui sont en phase d'émergence donc il y a vraiment un travail aussi pédagogique sur à la fois sur quel est je me perds un peu dans mon propos un travail pédagogique sur finalement dans quel monde on habite actuellement à la fois c'est à la fois la LGV et les circulations à grande vitesse d'une métropole à une autre et puis c'est à la fois de l'agriculture urbaine de proximité du circuit court et puis comme je le disais tout à l'heure à partir de l'exemple de Chardon-Champ à la fois quelque chose qui paraît bucolique très naturel et en même temps des épaisseurs qui sont liées à notre civilisation industrielle et ce qui est très drôle c'est aussi quand on fait une balade avec des profils variés il y a des trucs qui alors nous on a trouvé que c'était extraordinaire le talus le passage sur l'autoroute ou je ne sais pas quoi et donc on a mais selon la formation le parcours professionnel l'âge ou le parcours personnel il y en a ça ne leur fait rien on dit ouais c'est un talus de tel machin mais parce que on croise aussi nos subjectivités et c'est ça qui est intéressant et en plus on est tous ignare dans la plupart des domaines et donc par la conversation on apprend les uns des autres on devient expert en généralité et donc c'est tous devenons tous experts en généralité c'est un peu ça le but parce que ça fait du bien oui bonsoir pour le circuit de Bordeaux vous indiquiez tout à l'heure entre deux refuges périurbains une journée de marche mais en kilomètres à peu près en moyenne vous l'estimez à combien alors le max c'est 20 kilomètres et je pense que les deux plus proches ils sont à à peine 2 kilomètres mais bon c'est parce que on n'a pas pu faire autrement mais c'est entre 15 et 20 kilomètres ok merci les états par exemple envisagés pour le sentier Poitvin c'est entre 10 et 15 kilomètres à peu près peut-être monsieur avait une dernière question oui dernière question parce que nous allons devoir quitter très rapide je trouve que c'est un projet extrêmement enthousiasmant je suis paysagiste concepteur de formation ça me parle beaucoup et je trouve que le choix de traverser les paysages urbains et périurbains et de les raconter sont vraiment motivants et j'ai vu qu'il était fait référence à un moment à l'observatoire photographique du paysage à Marseille précisément est-ce qu'à l'occasion de ces itinéraires vous proposez d'installer peut-être des points de vue sur les espaces pour nourrir aussi l'histoire à venir en fait sur les espaces qui vont être créés alors pour l'instant ce qu'on propose c'est une modalité de représentation photographique qui est expérimentée depuis deux ans à Athènes que j'expérimente c'est à dire qu'à Athènes il y a un inventaire photographique des paysages de la région de l'Athique et la région d'Athènes qui est mené le sentier fait 300 km et il y a à peu près 3000 prises de vue qui vont être archivées et mises à disposition du grand public en haute définition ces photographies elles sont accompagnées de toutes les données comme dans un observatoire photographique qui permettent de les reconduire c'est à dire de refotographier à l'identique à posteriori la différence avec un observatoire c'est que la programmation de la reconduction de la refotographie des mêmes lieux n'est pas encore mise en place par contre c'est un avantage c'est que les observateurs photographiques du paysage contiennent 100 prises de vue à l'intérieur de ce qu'on appelle les itinéraires photographiques et finalement ces 100 prises de vue sont très fragmentaires par rapport aux évolutions de ce paysage là et répondent souvent déjà à des hypothèses qui sont validées type finalement la fermeture des paysages par le le boisement des transformations liées à l'installation d'infrastructures qui sont déjà programmées etc alors que par la démultiplication des images que permet aussi le numérique alors que les observatoires photographiques ont été pensés à l'âge de l'analogique de l'argentique par cette démultiplication on pourra aussi observer des évolutions qui n'étaient pas prévues envisagées à l'époque de la mise en place de ces observatoires donc c'est une démultiplication des images par exemple à l'échelle du Grand Poitier et de ce sentier on pourra avoir 2000 images qui soient déposées aux archives et qui soient assez bien référencées notamment par un ensemble de descripteurs paysagers qui disent tous les éléments qui sont visibles dans les images et qui permettront à postériori de se réapproprier d'en faire un matériel d'observation ou de recherche pédagogique pour voir comment ce paysage a évolué avec le tout c'est dans la logique d'archivage en fait qui vise aussi à finalement transformer en document toutes ces observations et cette connaissance qui est mise en place à l'occasion de la conception de ces sentiers puis de l'animation sur le temps long qui est un grand en fait qui est un grand enjeu en fait par exemple si je reste sur la thématique de la photographie tous les concepteurs de sentiers ont accumulé énormément de photographies qui peuvent nous raconter une histoire urbaine à une échelle bien plus vaste que certains travaux de photographes qui travaillent sur les paysages contemporains mais de manière beaucoup plus limitée puisqu'il y a énormément de prises de notes notamment sur ces paysages Bien il est l'heure de nous quitter merci beaucoup à tous les trois Merci beaucoup à l'espace Monde France Merci à tous Merci à tous